Chère peuple de Dieu bonjour Que le Seigneur vous bénisse Nous pouvons chanter assez Mais nous ne pouvons pas prier assez Et donc Dieu vous bénisse Il y a une prière Alors je dis encore une fois de plus Que Dieu vous bénisse Nous retrouvons encore cet après-midi Pour le compte de notre émission Sur Agapao TV Sur la chaîne Agapao Tabernacle Nous allons parler de quelque chose Qui va aider le peuple des dieux En cet instant Alors nous allons parler ce soir Sur le primordial Avant l'utile L'utile Ce qui est utile Ce qui peut aider Donc nous parlons sur le primordial Avant l'utile Avant qu'on lise Qu'on entre dans le fond De notre message Je vous demande Si vous n'êtes pas abonné De commencer d'abord par vous abonner D'appuyer la cloche Qui est juste en bas De votre écran C'est une façon de nous soutenir Parce que nous voulons agrandir notre auditoire Tout simplement Abonnez-vous Et c'est tout ce que vous avez à faire Et d'activer la cloche de notification Pour avoir toutes les vidéos Que nous allons publier prochainement Pour notre thème Nous allons lire dans Matthieu chapitre 6 Je lis rapidement A partir du verset 25 jusqu'à 33 Je pourrais sauter Pour aller plus vite Pour gagner du temps C'est pourquoi je vous dis Ne vous inquiétez pas Pour votre vie De ce que vous mangerez Ni pour votre corps De quoi vous serez vêtus La vie N'est-elle pas Plus que la nourriture Et le corps Plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel Il n'est-elle pas Il n'est-elle pas Il n'amasse rien Dans les greniers Et votre Père Céleste Il les nourrit Ne valez-vous pas Beaucoup plus qu'eux Qui de vous Par ces inquiétudes Peut ajouter une coudée A la durée de sa vie Souvenez-vous que dans ce texte C'est Jésus le même qui parle Et pourquoi vous inquiétez-vous Au sujet des vêtements Quoi n'est-elle pas 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 Considérez comment croissent Les listes des champs Il ne travaille Ni ne file Cependant je vous dis Que Salomon Même dans toute sa gloire N'a pas été vêtu Comme l'un d'eux Si Dieu rêve ainsi Qui existe aujourd'hui Et qui demain sera jeté au four Ne vous vêtira-t-il pas A plus forte raison J'en de peu de foi Ne vous inquiétez point Et ne dites pas Que mangerons-nous Que boirons-nous De quoi serons-nous vêtus Car toutes ces choses Ce sont les païens Qui les recherchent Votre Père Céleste Ce que vous en avez besoin Ce sont les païens Qui cherchent ces choses Mais écoutez Ce que nous Nous devons chercher Ce qui doit être Le primordial Cherchez premièrement Les royaumes Et la justice Et toutes ces choses Vous seront données Par-dessus Voilà l'écriture Sur laquelle nous allons Devoir nous baser Pour parler de ce thème Que nous avons Jigé bon De vous apporter Ce soir Alors nous allons d'abord Commencer par expliquer Les termes De notre thème Le primordial Avant l'utile Alors le primordial C'est quoi Le primordial Les dictionnaires Dites Que c'est ce qui est Primitif Ce qui est premier Ce qui est plus ancien Ça c'est la première définition La deuxième définition Par extension C'est ce qui est essentiel Indispensable Et donc Rétenez que Le primordial Ça veut dire Le premier Ce qui est primitif Et l'utile C'est quoi C'est le dictionnaire Qui explique On dit que ce qui est utile C'est ce qui est profitable Quelque chose qui est avantagé Quelque chose qui sert à quelque chose Amen Eh bien Nous prenons ces deux mots Pour former notre thème Le primordial Doit passer Avant l'utile L'utile est utile Mais l'utile Ne doit pas être avant Le primordial Nous allons prendre l'exemple De Jacob Et Esaou Esaou et Jacob Ils étaient frères jumeaux Et vous savez que Leur bataille a commencé Depuis le ventre de leur mère L'un voulait sortir le premier Et l'autre la barricade Et ainsi de suite Depuis le ventre de leur mère La bataille a commencé Pour quelque chose De primordial Mais Jacob a montré Que c'est Le droit d'aînès L'intéressé Plus que Esaou Il est déjà premier Il est l'aîné Et par devoir Il a des droits d'aînès Naturellement Il mérite D'avoir les droits d'aînès Parce qu'il est né premier Mais quand on évolue Nous voyons que l'un d'eux Était plus intéressé Au droit d'aînès Parce que le fait d'être l'aîné Ne garantissez pas Le droit d'aînès Nous allons lire avec vous Voilà Nous allons lire avec vous Maintenant montrant que Le droit d'aînès C'est d'abord un droit Et donc le droit d'aînès Parce que vous pouvez naître Le premier Mais vous mourrez Avant qu'on ne puisse Vous donner le droit d'aînès Par exemple Alors Jacob savait qu'il avait perdu La première bataille Du fait d'être né En second lieu Il avait manqué D'être l'aîné Mais il a commencé A se battre Pour avoir les droits d'aînès Et le droit d'aînès C'est quoi C'est en fait une bénédiction Alors un jour Voilà Et le droit d'aînès Et le droit d'aînès Et le droit d'aînès Lui il était chassé C'est un garçon Ce fort madame qui explique aussi Il dit qu'il était un garçon Un bon garçon Tandis que Jacob lui Ne s'intéressait pas du tout De certaines choses Mais en lui même Il avait quelque chose Qui l'intéressait Quelque chose de primordial C'était les droits d'aînès Un jour Esaou étant parti à la chasse Il est retourné Il était fatigué Il a trouvé Jacob En train de préparer Une belle sauce Vraiment Il sentait bon C'est là A excité encore davantage Sa fin qui d'ailleurs Était déjà En avant Il était très affamé Très fatigué Le voilà qui s'avance Très fatigué Il commence à demander Au Jacob S'il te plaît Si tu ne me donnes pas cette sauce Les lentilles que tu prépares Je risque de mourir C'était utile Pour Esaou De manger En cet instant Parce que cela aidait son corps C'était vraiment très utile Mais Jacob Il avait quelque chose Qu'il cherchait Quand l'occasion s'est présentée Il a profité Il dit Ok Je ne te donne pas cette sauce À moins que tu Me donnes ton droit Et Esaou regarde Le droit d'Enes C'est invisible Moi ce que je fais C'est ce qui est visible Nous avons tant de chrétiens Aujourd'hui Qui prennent la charrue Et mettent avant le bœuf Nous avons lu La signification du primordial Nous avons lu La signification de l'utile Beaucoup de chrétiens Prennent ce qui est utile Et mettent avant ce qui est primordial C'est titul pour toi de manger C'est titul pour toi de boire C'est titul pour toi de te vêtir C'est titul pour toi d'être logé Dans un bon lieu C'est titul pour toi d'être transporté Dans une belle égypte Mais ce n'est pas primordial tout ça Jésus a cité ce qui est utile en avant Il a dit Mais vous inquiétez pas de ces choses Si en cet instant Vous avez besoin d'une chose Que vous n'avez pas Peut-être que les enfants N'ont pas de l'argent pour l'école Pour étudier dans de bonnes conditions Peut-être qu'il n'y a pas De la nourriture chez toi Peut-être qu'il n'y a pas d'habits Peut-être que tu marches à pied Tu es dans une difficulté C'est utile Mais souvenez-vous Jésus nous a dit Toutes ces choses Dieu Votre Père C'est que vous en avez besoin C'est qui est utile là Il sait que c'est utile Il sait que ça va aider Et il sait Pas pour le savoir Mais il sait Pour vous les donner Alléluia Amen Mais il y a quelque chose Qu'il place avant Jésus dit Tout ce qui est utile là Ce sont les païens Qui les recherchent Et Zawou recherché Quelque chose de visible Quand il a regardé Entre le droit de l'est Qui est invisible Et le lentille Qui allait l'aider sur le champ Il a choisi Ce qui allait l'aider sur le champ Mais laissez-moi vous dire Tout ce que vous ne voyez pas Cela ne veut pas dire Que ça n'existe pas Il y a deux choses Que vous ne voyez pas Mais qui existent réellement Il y a deux choses Qui existent Dans le monde invisible Qui sont avec vous Et qui sont plus primordiales Que ce que vous voyez Et Zawou s'est dit Comme d'aucuns pourraient dire aujourd'hui Ce que moi je vois c'est l'argent Parce que tu me dis d'aller à l'église Pour que je reste là Pour que tu commences à me dire Sois béni Une bénédiction spirituelle Oh soyez béni Soyez béni Allez à l'église Écoutez la parole Et puis retournez à la maison Bon je n'ai pas travaillé Non il faut que je force Je ne pars pas à l'église Je ne fais pas ça Moi je vais chercher d'abord l'argent Papa moi je vois l'argent là sur place Tu me parles de la bénédiction Qui est spirituelle Ce qui est spirituel Est plus important Et pourrait vous donner plus de bénédiction Que ce que vous touchez avec l'église Que ce que tu vois là Et Zawou a regardé à ce qu'il voyait Et il a pensé Eh ben ça Moi je suis affamé Je ne peux que prendre ce qu'il y a égité Et il a choisi ce qu'il y a égité Il a négligé ce qui était primordial Or ce qui était primordial était spirituel Surt naturel Et vous connaissez toute l'histoire Lorsqu'il a vendu son droit d'aider Il n'avait pas considéré ça avec beaucoup d'importance La Bible dit plus tard Il a commencé à réclamer Et ça ne marchait plus Un jour Alors que le père de Jacob et de Zawou Était déjà vieux Il voulait remettre la bénédiction Ou le droit même d'aider à son fils Et Zawou Il a appelé Zawou Il lui a dit mon fils Je suis déjà vieux Et je suis sur le point de quitter la terre Et c'était le type de notre dieu Le père Il dit je veux te bénir Va Apprête-moi à aimer Comme je l'aime Quand je l'aurai mangé Mon cœur, mon âme te bénira Et c'est toujours l'âme de Dieu Qui bénit ses enfants Ce dont nous avons besoin C'est que l'âme de Dieu puisse nous bénir L'âme de Dieu C'est la théophanie même de Dieu L'âme de Dieu C'est le logos L'âme de Dieu C'est la colonne de feu C'est cette âme là Que nous voulons qu'elle puisse nous bénir Et ainsi Qu'est-ce qui s'est passé Et Zahou est parti pour aller chercher Chasser Pour trouver un mère Qui le pouvait amener à son père en fait Qui le bénisse Et de l'autre côté La mère de Jacob avait entendu Et la mère c'est l'église La mère aimait tellement Jacob Et ainsi il faut trouver une église qui vous aime Et l'église est représentée par un pasteur Évidemment qu'il faut en trouver un qui vous aime Il faut en trouver un qui pense en bien de toi Et pour cela il faut un choix basé sur la prière La révélation Et de l'autre côté La mère qui aimait tellement Jacob Est allée appeler Jacob Il a commencé à lui donner des instructions Il lui a donné des enseignements L'église a commencé à enseigner le croyant Il lui a dit il y a quelque chose qui est sur le point d'être fait Le droit est sur le point d'être conféré Toi tu es un croyant spécial dans cette église Tu es un croyant qui est beaucoup intéressé à ce qui est primordial Alors je te donne des enseignements Je t'apprends comment avoir le primordial Il va commencer à lui donner des secrets Et nous les pasteurs, les prédicateurs Nous sommes derrière le prophète Nous n'interprétons pas la parole Mais nous sommes en train de répéter Ce que le messager a déjà dit dans la parole Il est sûr que ce que nous faisons s'appelle prophétiser aussi Et c'est ce que nous faisons Nous transmettons La prophétie du prophète A toute l'église Nous relayons L'information qui a été donnée sur l'émetteur central de la radio et télévision céleste Nous avons capté le message Qui a émis sur cette télévision Le prophète Et nous sommes en train de reproduire Nous sommes des post-récepteurs C'est ainsi que la mère a commencé à transmettre des enseignements L'église a transmis des enseignements Et Jacob a été affermi Il a dit Fais ça, fais ça, fais ça Pour que tu ailles la bénédiction Le droit de l'église que tu as toujours cherché Mais si l'église constate Si la mère constate Que Zahou n'est pas tellement intéressé aux choses spirituelles Il n'a pas cette tendance-là De l'amour de Dieu et des choses de Dieu Alors comment est-ce qu'on peut s'intéresser ? Comment est-ce qu'on peut se donner la peine ? Bien sûr qu'on va essayer une plante qui ne produit pas On demande encore au maître Aide-moi Seigneur donne-moi encore du temps Pour que je puisse mettre du fumier Et on va voir les résultats l'année prochaine On essaye ou on tente Mais quand on découvre que vous êtes Zahou Vous-même vous finirez par partir De vous-même à cause de votre attitude Alors il a formé Jacob Et Jacob a compris ce qu'il fallait faire Il a pris l'agneau, on a préparé Les mets étaient prêts Et Zahou pose la question Mais maintenant qu'est-ce que je vais faire ? Si j'arrive là-bas Et que mon père désire me toucher Et qu'il trouve que moi je n'ai pas la peau comme celle qu'est Zahou Et ce sera une malédiction au lieu de la bénédiction ? La mère dit Sois calme Je vais te donner ce qu'il faut faire Je vais te donner ce qu'il faut faire Je vais te donner ce qu'il faut faire Consulter toujours votre pasteur Dans ses moindres choses Et c'est très important Une révélation peut vous venir Quelque chose peut venir d'une manière étrange Les prophètes disent Comparer cela avec les écritures Et consulter votre pasteur Et donc cela est très important C'est un élément il ne faut pas l'oublier Et ainsi qu'est-ce qu'il s'est passé ? Voilà Jacob La mère prend la peau La peau de l'agneau Et vous savez pour qu'on ait la peau Des nagneaux il faut qu'il y ait la mort des nagneaux Et c'est effectivement ce qu'il s'est passé Il a fallu qu'un agneau Christ L'agneau de Dieu Qui hôte le péché du monde Puisse être gorgé Enfin que nous Nous puissions bien apparaître devant le Père Que nous puissions avoir la bénédiction du Père La peau a été couverte Jacob s'est présenté sous la peau De celui qui était l'aîné Et vous savez que Christ est le premier-né De toute la création Et Jacob Deve se présenter Sous la peau du premier-né Il y a eu une permutation Ce qui était pour le grand A été transféré sur le cadet Et ce qui était sur le cadet A été transféré sur l'aîné Et la justice de Christ A été déversée sur nous Tandis que nos fautes, nos péchés Ont été transplantés sur lui Il a été abattu pour nos péchés Il a été frappé pour nos iniquités Et c'est quand il a des mères trussures Que nous nous sommes guéris Il ne méritait pas la mort Mais il est mort à cause de nos péchés Il a porté nos péchés Jacob se présente devant Isaac Il dit c'est moi ton fils Jacob dit approche mon fils Que je te touche Il le touche Il dit la peau est celle des Zahous Que je cherche à bénir Mais la voix C'est la voix de Jacob Qu'est-ce qui se passe ? Il a ému des doutes Il a senti qu'il y avait quelque chose Qui ne marchait pas Et c'était vrai Alors il s'est présenté Jacob a commencé à bénir Il a béni Et ce soir je veux que le Père vous bénisse Que l'âme de Dieu vous bénisse Que la colonne de feu vous bénisse Je veux que vous soyez bénis dans tous les domaines Sous le plan spirituel Sous le plan physique Sous le plan surnaturel Sous le plan matériel Soyez bénis dans les noms de Jésus Christ Soyez bénis sous la peau de Jésus Quand vous vous cachez en Jésus Toute la bénédiction qui était sur les nez Et débecez sur vous L'onction de Joseph Qui était le type de Christ Cette onction se déverse sur vous Tout ce que vous touchez avant C'est l'onction de la prospérité Vous devenez le fils de la prospérité Et qu'est-ce que vous recevez ? Le droit d'héness Qu'est-ce que le droit d'héness ? Vous allez l'entendre Nous allons le lire C'est le prophète qui va répondre à ça Jacob termine sa maison Il fouille Esaou vient Il pensait qu'il était le premier Il se présente avec Sommet Il dit Papa je suis venu pour que tu me bénisses Mais je t'ai béni Tu ne m'as pas béni Mais qui est venu tout de suite là ? Esaou comprend directement Qu'on vient de l'escroquer La bénédiction Il se rend compte Que ce qu'il avait considéré Comme un jeu là C'était ça la chose primordiale Ce qui s'était produit là Quand ils étaient en train De marchander le droit d'héness Cela a eu ses effets Tu peux refuser aujourd'hui De suivre le Seigneur On te prêche la parole On te présente la révélation On te montre la parole révélée du jour Vémi par un prophète confirmé par la colonne de feu Vous ne faites que critiquer Mais vous ne savez pas ce qui se passe dans les spirituels Pendant ce temps Il y a la marque de Christ Pendant ce même temps Il y a aussi la marque de la bête Tous les deux marchent ensemble Pendant ce même temps Christ est en train de sceller les siens Le diable aussi Il est en train de sceller les siens Et si vous ne tirez pas attention Vous êtes déjà scellé Ça se passe maintenant N'attendez pas un tatouage sur le front La marque de la bête Est aussi spirituelle que la marque de Christ Et la marque de Christ C'est le baptême du Saint-Esprit dans votre âme Et c'est ça la chose primordiale Je vous l'ai dit déjà Et c'est ce que vous devez chercher Et ainsi Jacob C'était déjà en retard Il a commencé à regretter Il a pleuré Il ne faut pas que ça soit tard pour toi mon frère Tu dois chercher A ce que la vie de Dieu Puisse s'installer à temps Dans ton coeur A temps Parce que si c'est déjà tard C'est déjà tard mon frère Il a pleuré Il a pleuré C'était déjà fini pour lui Il a regretté Et si vous lisez la bénédiction Que Isaac a commencé à lui donner C'était comme la bénédiction Ce n'était plus la bénédiction Parce qu'il avait déjà placé Jacob Au dessus d'Esaou Ce qui était spirituel A eu ses effets dans le physique Nous allons lire le prophète de l'âge Dans l'imitation du christianisme Prêcher le 20 matin Le 20 janvier 1957 Donc matin Paragraphe 70 Je vais aussi ajouter le paragraphe 71 Il a regardé Zahou Il était un homme bien meilleur que Jacob Mais il n'avait pas la conception de savoir Qu'il avait vendu son droit de laisse En effet il a méprisé Aussi il a été rejeté devant Dieu Pourtant il était bien plus gentil Mon voisin On m'a attaché aux oeuvres Que Jacob Jacob son homme veut dire ses planteurs Vous savez c'est qu'un ses planteurs C'est un trompeur Alors ça Et maintenant Ezaou lui il était gentleman A tout le point de vue Par contre Jacob avait les yeux fixés sur le droit de laisse Et on avait beau les traiter de tous les noms Si je peux parler ainsi Pardonnez-moi l'expression On avait beau les traiter d'exaltés Des fanatiques Ou de tout ce qu'on voulait Mais lui Il respectait Ce droit de laisse C'était sa seule motivation Il voulait le droit de laisse Celui qui voudra sauver sa vie La perdra Mais celui qui la perdra à cause de moi La trouvera Et que servirait-il à un homme De gagner tout le monde Le monde entier avec tout ce qu'il y a S'il perdait son âme Notre problème Le sujet central de nos prédications C'est l'âme C'est d'abord l'âme Le corps et tout ce que vous pouvez avoir Et toutes les recherches que vous pouvez faire Ce sont des choses utiles Ça va vous aider à bien être À bien vivre Mais L'âme Doit prendre la première place Et Jésus continue Il dit Où que donnerait un homme Un échange de son âme Et c'est ce que Jacob a fait Il a fait un échange Un marché macabre Il a échangé le droit d'hénais Contre quelque chose de moins En d'autres termes Il a vendu son âme Question réponse du 23 décembre 1959 Au paragraphe 61 Le prophète de Dieu William Marjone Branham dit Maintenant Observez ce qu'il a fait Ce que cet homme a fait Et Zahou Il allait s'efforçant De s'occuper de son pauvre vieux papa Avec le Et Jacob apparemment Ne s'est soucié pas De ce qui lui arriverait Mais il y a une chose Que Jacob voulait C'était le droit d'hénais Qu'il a porté les conséquences La manière de l'obtenir Le niveau auquel il devait se placer Tout ce qui l'intéressait C'était ce droit d'hénais Et Zahou Nous dit la Bible A méprisé son droit d'hénais C'est ce que la Bible dit Et la Bible dit Il ne viendra parmi vous Qu'il ne vienne parmi vous Aucun impunique vaniteux Comme cet homme mauvais Et Zahou Qui a méprisé son droit d'hénais Et l'a vendu pour un plat de lentilles Et l'a vendu pour un plat de lentilles Ou par exemple Ce sont des livres Or Un droit d'hénais Qu'est-ce que c'est ? C'est un droit Voilà ce que j'essaie de vous dire maintenant Le Saint-Esprit Est votre droit d'hénais J'insiste Le Saint-Esprit Est votre droit d'hénais Il dit c'est votre droit d'hénais Et je vous dis C'est ça le primordial Le droit d'hénais Que Dieu vous a donné Bon aujourd'hui les gens disent Je vais aller à l'église Je suis aussi bon que les autres Mais moi Agir comme l'un de ses exaltés Moi Pas question Eh bien L'espèce de zaou Tu crains de te rouler par terre Parce qu'on a le Saint-Esprit Descendu pour la première fois Les jours de la Pentecôte Les 120 qui étaient dans la chambre haute Ne sont pas restés là-bas Ils ont commencé à sautiller Ils ont tutubé Ils ont parlé en langue Ils se sont comportés comme des fous Mais ils avaient ce qui est primordial N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la cloche de notification Que le Dieu de William Branham Vous bénisse abondamment A bientôt pour une autre vidéo